Tout cela s'est passé il y a quelques mois. J'avais organisé une soirée avec mes potes, une soirée film d'horreur bien arrosée. Bob, que je connaissais depuis près de dix ans, avait ramené deux packs de bière. Mike, que je connaissais depuis le lycée, avait apporté des chips et d'autres gâteaux salés en tout genre. Et Carl, qui était une connaissance toute fraîche, avait apporté son home cinéma et quelques films d'horreur dont il raffolait. Ils étaient arrivés tous les trois en même temps. J'en étais retourné d'ailleurs. Alors, Bob était toujours en retard habituellement et il ne donnait jamais de motif. Il répondait juste qu'il avait à faire. Ils ont tous balancé leur veste sur le canapé, comme d'habitude, et se sont installés sur le canapé. J'avais fait de même avant de décapsuler les premières bières. Lors de ces soirées, nous finissions tous défoncés. Un jour, j'ai retrouvé Mike à poil dans ma cuisine, couché sur le sol, recroquevillé comme un fœtus. A chaque fois, nous buvions tout en parlant de tout et n'importe quoi. Sans vraiment nous soucier du film qui passait à la télévision. Ce soir-là, Carl avait apporté deux films. Halloween, la nuit des masques, qui était un véritable classique du slasher. Et Dead Silence, un film d'épouvante bien effrayant. Nous avions choisi Halloween. Nous préférions voir des ados débiles se faire massacrer par un tueur assoiffé de sang. Carl avait installé le home cinéma sur mon écran avant de lancer le film. La soirée commençait bien. Bob nous parlait de ses anecdotes et Mike de ses soi-disant de conquêtes. Carl était un peu plus réservé, mais il participait quand même aux conversations. Au bout d'une heure, Bob s'était levé du canapé. Ivre, mais heureux. Pour nous annoncer qu'il crevait de faim. J'ai alors proposé de commander à manger sur internet. On voulait manger gras et rapide. On hésitait entre un McDo ou un Burger King. Dans tous les cas, il fallait se déplacer car nous vivions dans une petite ville où tout était encore en construction. Nous salivions devant la pub des burgers mystères proposées chez Burger King. Vous savez, ces burgers qu'il faut commander sur leur appli et qui coûtent 2 euros. J'avais l'eau à la bouche en pensant à ce burger mystère qui éveillait ma curiosité. Mais le Burger King le plus proche était à 50 km. Et il était hors de question pour moi de faire 50 km pour un burger mystère. Déçu, j'étais prêt à fermer la page. Avant que Mike ne m'interpelle. Il avait appuyé son index sur l'écran, désignant une pop-up qui présentait un fast-food. Et incroyable mais vrai, eux aussi faisaient des burgers mystères. Mais pour 5 euros, j'étais assez sceptique. Je ne cliquais jamais sur les pop-ups. Car très souvent, c'était de la merde. Mes autres me forçaient. Alors j'ai quand même cliqué. Une nouvelle page s'était ouverte. Celle d'un fast-food qui proposait différents menus qui étaient tous des plagiats de ceux des grandes enseignes. Le site s'appelait How is some food. Les prix n'étaient pas chers. La page du site était très moche. La grande bannière en haut de la page était le logo du fast-food. Un gros burger dégoulinant de graisse qui tenait une frite dans chaque main. Je trouvais ce personnage rigolo. Avec ses bras qui étaient des pailles en plastique et ses jambes des gobelets. Juste en dessous se trouvait le slogan. La curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. Le reste du site était en noir et les textes en blanc. Il y avait quelques images mais pas de photos du restaurant ou bien des burgers. Les images étaient très souvent des lettres en noir sur un fond blanc avec des phrases écrites en minuscules. Je trouvais ce site vraiment étrange à cause de sa présentation. Il était vide et ne donnait pas vraiment envie de passer commande. Et pas de numéro de téléphone ni même d'emplacement sur Google Maps. J'ai cherché partout, dans tous les pays, mais rien. Je m'étais mis à parcourir les forums à la recherche d'avis sur ce site. Mais il n'y avait rien non plus. Même l'adresse du site était étrange. Plutôt que d'avoir un nom de domaine ou même le classique HTTPS, le lien du site commençait par une petite série de chiffres partant de 0 jusqu'à 3. Je trouvais cela beaucoup trop étrange. Je voulais quitter la page mais Mike insistait. Tout en bas de la page il était écrit « Livraison partout en France ». Je me sentais obligé de céder aux caprices de mes potes. Alors nous avons passé commande. Nous avions tous choisi le burger mystère, avec des frites et des sauces barbecue. Rien de plus. Je venais de taper mon adresse, et tout en bas du bilan de commande, il était écrit que les paiements ne se faisaient pas sur le site. Il fallait payer le livreur à son arrivée. Je dois avouer que sur le coup, je me sentais beaucoup mieux. Car je refusais de donner mon numéro de carte bleue à ce site. Nous avons attendu longtemps notre commande, et mes potes commençaient de râler. Moi aussi j'avais très faim, et je commençais à m'impatienter. Aux alentours de minuit, le son de la sonnette de mon appartement nous avait tous fait bondir du canapé. J'avais déverrouillé la porte, avant de l'ouvrir en grand. Le livreur, un type d'une quarantaine d'années, sans cheveux sur le caillou, se tenait devant moi. Il ne portait pas d'uniforme, il était habillé d'une veste en cuir noir, et d'un pantalon gris. Je lui avais lancé un bonjour avec un sourire, mais lui ne m'avait point répondu. Comme si c'était moi qui avais été en retard pour lui ouvrir la porte. Je lui ai tendu mon argent, et lui m'a donné le sac en plastique blanc, dans lequel se trouvait notre commande. Je l'ai remercié sans même le regarder. Alors que j'allais fermer la porte, il m'a stoppé. Il m'a dit d'une voix monotone, qu'il fallait savourer ses burgers mystères, car il n'était pas comme les autres. Puis il s'était enfoncé dans l'obscurité du couloir, en marmonnant quelque chose d'incompréhensible. J'avais déposé le paquet face à Bob, qui regardait le film seul sur le canapé. Je trouvais ce type vraiment bizarre. Mais avec Carl et Mike, nous avions hâte de découvrir les burgers. L'odeur de la bouffe s'était très rapidement répandue dans mon appartement. Nous avions regagné le salon, et avions découvert Bob, en train de déguster ses frites et son sandwich sans nous. Très énervé, je lui ai dit qu'il n'était qu'un sale égoïste, et qu'il avait tout gâché, que nous aurions pu les découvrir ensemble. Mais il continuait à manger, comme s'il ne m'avait pas entendu. Il dévorait son burger à une vitesse incroyable, puis il s'était attaqué aux frites. Il les avalait goulûment, et se foutait de la sauce barbecue partout sur le menton. Mike lui avait dit qu'il était un gros porc, et qu'il lui avait coupé l'appétit. Mais encore une fois, Bob n'avait rien répondu. Nous n'avions pas touché à nos burgers. Nous étions beaucoup trop en colère contre Bob pour manger. Aux alentours de 3h du matin, nous avions retrouvé l'appétit. Bob était resté sur le canapé, à regarder le vide en silence. Je trouvais cela très étrange. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas parler. Mais bon. Nous nous apprêtions à manger, lorsqu'il s'est subitement levé pour vomir. Il venait de vomir une quantité incroyable de sang. J'ai poussé un cri de terreur, en voyant la grosse mare de sang sur le tapis du salon. Bob se tenait fermement la poitrine, puis il avait vomi à nouveau, et quelque chose de gros et violacé venait de tomber sur le sol. C'était son estomac. Mike m'avait ordonné d'appeler les pompiers, mais Carl lui avait rappelé que l'hôpital le plus proche était loin d'ici. Il avait alors proposé qu'on le monte dans sa voiture et qu'on file aux urgences à vive allure. Je restais pétrifié devant cette vision d'horreur. Putain, il venait de cracher son estomac sur le sol ! Je savais qu'il allait y rester. Nous l'avons quand même monté dans la voiture, alors qu'il continuait à vomir du sang. Il en avait sur tout le visage. C'était horrible. Bob est décédé dans la voiture. Carl roulait malgré tout à vive allure pour rejoindre les urgences. Nous étions assommés. Tout cela ne pouvait être réel. La police était arrivée très rapidement pour nous interroger. J'ai tout dit aux policiers. Le site étrange. Le comportement de Bob après avoir mangé. J'avais même décrit le livreur dont je ne pouvais pas oublier le visage. Ils nous ont remercié avant de nous adresser leurs plus sincères condoléances. Nous sommes rentrés chez moi aux alentours de 6h du matin. Au fond de moi, quelque chose était mort avec Bob. Je regrettais de l'avoir traité d'égoïste. Je m'en voulais d'avoir commandé sur ce site. Nous avions eu des frissons dans le dos en remarquant que ma porte d'entrée était ouverte alors que je l'avais fermée à clé. A l'intérieur, tout semblait en place. Mais le sang ainsi que l'estomac de Bob avaient disparu. Même les burgers n'étaient plus là. Il ne restait rien. Tout était propre et j'ai remarqué un post-it sur la table du salon. Dessus étaient griffonnés quelques mots. Merci pour votre commande. Avec un smiley souriant à la place du point. J'ai pas perdu de temps pour appeler la police. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Quelques semaines plus tard, on m'a donné des nouvelles. Les enquêteurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur le site. Il avait complètement disparu d'internet. Comme s'il n'avait jamais existé. Il s'était également lancé à la recherche du livreur mais il était introuvable. L'autopsie de Bob avait donné beaucoup de résultats. La viande était empoisonnée et couverte de produits toxiques. Je ne sais pas ce que voulaient les propriétaires de ce site mais ils l'ont eu. Si vous voyez ce genre de pop-up s'afficher sur des sites ou bien des forums surtout ne cliquez pas dessus.